Musique De retour sur le plateau de la TV Service, oui votre quotidienne tous les jours, quelle heure ? Midi et demi, 17h et 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, on vous fait connaître certains domaines que peut-être vous ne connaissez pas et leur direction, je ne dirais même pas religion. Oui parce que sinon il va me taper sur les doigts, celui qui est à côté de moi, on va mieux en parler justement avec lui. Je reçois Mickaël Doppia, bienvenue. Merci, merci de me recevoir encore. Donc comment est-ce qu'on va parler de ça ? Est-ce qu'on parle de foi ? Est-ce qu'on parle de Dieu ? De quoi va-t-on parler ? Apparemment on va mettre la religion à côté. C'est bien de parler de foi, de toute façon il ne peut pas y avoir la foi sans Dieu, mais la foi c'est la chose la plus importante. Donc je trouve que c'est bien qu'on parle de foi. Ok, tu vois, donc on parlera de foi. Ce qui est bien, donc tu es pasteur la dernière fois, tu étais venu en tant que coach. Voilà, avec notre casquette. Il a plusieurs casquettes, coach et pasteur. En même temps, il y a un débit vocal, une présence avec sa voix, tu devais faire ça, c'est ton métier. Alors justement, qu'est-ce qu'un pasteur ? Déjà, première question. Bon, moi j'aime bien, alors moi comme tu dis, j'ai plusieurs casquettes. Je suis surtout en fait leader d'une communauté, une communauté spirituelle qu'on appelle bien sûr église plus communément, ce qui permet aux gens de se repérer plus facilement. D'accord. Donc je suis leader d'une église, donc je suis pasteur effectivement, mais surtout fondateur de cette église. Ok. Parce que c'est une église qu'on a bâtie, il n'y avait rien en fait au départ. Ok. On a commencé, on était deux, trois personnes dans une maison. Oui. Et aujourd'hui, on a à peu près 150 personnes dans un bâtiment. Mais le bâtiment, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte le plus, c'est les gens qui composent ce bâtiment. Chaudit. Et surtout qu'ils aient la foi et qu'ils soient eux-mêmes des témoins, des représentants, en tout cas de la foi, pour influencer leur entourage et toucher un maximum de personnes. Ok. Donc comment devient ton pasteur ? Est-ce qu'il faut passer, je ne sais pas, une formation, des diplômes ? Est-ce qu'il faut aller en France, aux États-Unis ? Ou est-ce qu'on peut même passer ça en ligne ? Dis-nous tout. Et surtout, quel est le rôle d'un pasteur ? Il y a plusieurs écoles. Alors effectivement, il existe des instituts bibliques où les gens peuvent aller se former. Mais il y a aussi l'école du terrain. On le voit d'ailleurs quand on ouvre la Bible, qu'on lit un peu l'histoire de la Bible. On se rend compte que les disciples qui avaient été choisis par Christ n'étaient pas allés spécialement dans une école, mais ils avaient été eux-mêmes, en tout cas, guidés, enseignés, instruits par Jésus lui-même. Donc l'école du terrain, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un est capable d'avoir une connexion lui-même avec Dieu et d'être enseigné lui-même spirituellement par des principes bibliques qui sont écrits dans les Écritures, qui sont décrits dans les Écritures, mais qui sont aussi inspirés par la pensée de Dieu. Et donc forcément, c'est une question d'appel. On ne peut pas s'auto-proclamer ou décider soi-même de devenir. Sinon, on va prendre une casquette qui n'est pas la nôtre. Et surtout, il faut savoir qu'il y a un poids, c'est quelque chose de très lourd, de très difficile, qui demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas un jeu, on n'est pas en train de s'amuser. Et donc forcément, c'est quelque chose où on doit vraiment avoir un appel. Maintenant, le rôle, c'est quoi ? Le rôle d'abord d'un pasteur, c'est d'abord effectivement d'être... L'image qui est utilisée dans la Bible, c'est berger, les troupeaux. Donc il veut dire que c'est lui le berger qui amène le troupeau dans de verres pâturages. Et si le troupeau est dans de verres pâturages, il peut se nourrir, il peut grossir, il peut grandir. Et oui, il peut croître. Et donc le but, c'est que nous, on puisse donner de la nourriture. Et forcément, ça passe par l'enseignement, le conseil, l'instruction, et aussi la sphère d'influence qu'on peut utiliser dans ce qu'on reçoit nous-mêmes de Dieu pour leur donner et qu'ils puissent grandir et aller de l'avant. Ok, mais on a un papier, on a un diplôme, on a un truc qui certifie qu'on n'est pas mis à part la paix. Mais si on n'a pas de diplôme ou un truc où on est certifié, où notre nom est écrit, je ne sais pas, dans une liste quelconque, en fait, tout le monde peut se dire, je suis pasteur. Mais c'est ça, justement, c'est pour ça que je dis, attention, mais bon, en général, quand on veut prendre cette casquette sans avoir la pelle, on va se brûler, je peux te le suivre. Mais souvent, ça peut aller, je ne sais pas, en dérive, on peut aller dans une secte. Malheureusement, il peut y arriver, il y a des extrêmes, des dérives, on le voit, mais justement, il n'y a pas d'équilibre à ce niveau-là. Maintenant, on peut avoir un diplôme si on est vraiment passé par un institut biblique. Ça se fait, on peut avoir effectivement des certificats, des diplômes qui attestent, voilà. Maintenant, bon, tout le monde n'a pas forcément un certificat, mais quand on a l'appel, ça se voit parce qu'on a un vrai témoignage qui est validé par les hommes eux-mêmes, qui voient, qui se rendent compte, effectivement, qu'on a quelqu'un de valable, et quelqu'un qui a vraiment l'influence de Dieu, quoi. Et donc, c'est le peuple, en quelque sorte, qui te nomme pasteur. C'est comme les élections. Mais nous sommes d'accord, parce que j'ai une chose que je dis toujours, notamment pour les gens qui veulent servir Dieu, je leur dis, « Attention, le titre ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la manifestation du titre. » Ok. Et justement, nos politiques devraient justement entendre ça en se disant, justement, avoir le titre, c'est bien, mais ce qui compte le plus, c'est de manifester le titre. Parce que beaucoup de gens ont le titre, mais ne sont pas capables de manifester l'action qui correspond au titre. Message, you got mail. Et justement, je sais que tu n'aimes pas ça, que tu aimes bien mettre la religion à côté. Tu nous diras pourquoi tout à l'heure, mais c'est quoi exactement ? C'est pasteur, ça fait référence à la religion catholique, c'est les évangélistes, c'est les témoins de Géhovah, c'est quoi ? Beaucoup de gens vont être déçus si ça ne fait référence à aucune religion. D'accord. Je peux expliquer ça en quelques mots, c'est très simple. En fait, il faut comprendre que quand Jésus, en tout cas pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui pensent vraiment que nul ne devions perdre que par lui, il faut savoir en fait que quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité puis qu'il est reparti au ciel, il a fait, la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes. Les dons, c'est quoi ? C'est des cadeaux. Et dans ces cadeaux, il a donné en fin de compte cinq capacités différentes. Bon, on n'aura pas le temps de s'éterniser là-dessus, parce que ça va être très long, mais dans les cinq capacités qu'il a données, qui correspondent en fait à cinq postes de ministre de Dieu, il y a le ministère pastoral, ce qu'on appelle le pasteur. Donc en fait, c'est don. Si je dis que c'est un don, je dis que je t'offre un cadeau. Ça veut dire que c'est pour toi. Ça veut dire que cette personne a en elle des choses que Dieu lui a données à offrir aux autres. Et donc, ce n'est pas une question de religion, puisque Dieu lui-même n'a pas nommé de religion pour ses cinq ministères. On les appelle en fait des ministres de Christ, c'est-à-dire ceux qui sont venus pour amener l'enseignement, pour bâtir l'Église. Et l'Église, en réalité, ce n'est pas un bâtiment. Ça s'appelle corps de Christ. C'est comme si Jésus est la tête. Et en fait, les membres sont le corps. Et donc, le corps, c'est quoi ? Le corps, ce n'est pas une religion. Le corps, c'est tout simplement des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient aux Écritures, qui croient en Dieu, qui ont la foi, tout simplement, et qui sont donc rattachés, connectés à nouveau à Jésus. C'est comme si en fait, nous avions été orphelins. La meilleure image, c'est comme si nous étions orphelins, sans nous rendre compte, en train d'irrer sur la terre. Et en fait, nous retrouvons, nous sommes adoptés par celui qui nous a créés au départ. Et cette connexion avec le Créateur nous ramène à lui. Et c'est ça, en fait, la vraie religion. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous transformer. Elle va nous permettre de vivre dans le monde, sans être en conformité avec le monde. Parce que je considère que nous sommes des voyageurs, des étrangers sur la terre, et que notre patrie, elle est dans le ciel. Choli ! Et encore une fois, petite question, parce que souvent, on est influencé par les films, surtout les films américains, où on voit qu'il y a de la vie, il y a de l'ambiance. Est-ce que ça se passe comme ça aussi, chez toi, dans ton église ? Nous, il y a de la vie. Pourquoi ? De toute façon. Parce qu'on a tous vu les films noirs américains, où ça se lève, ça brille, ça lève la main au ciel. Est-ce que c'est comme ça ? Il y a de la vie, il y a de la vie. Jésus est vivant, Dieu est vivant. Donc, on sert un esprit vivant. Donc, si nous-mêmes, nous n'avons pas la vie, que nous confessons Christ ou que nous parlons de Dieu, il y a un problème, il y a un problème. La vie, c'est la première chose que nous recevons quand Dieu s'installe à nouveau dans l'être de quelqu'un. C'est clair. Et est-ce que les autres religions te regardent mal ? Est-ce que souvent, tu as le petit jugement, genre non, mais ça n'a pas prévité. Est-ce qu'il y a une petite guéguerre dans la grande famille de la foi ? De toute façon, tu sais, la vérité dérange toujours. Ok. Donc, moi, je dis toujours que quand il y a la vérité, quelque part, le mensonge va combattre la vérité. Joli. Donc, c'est pourquoi il faut s'attacher à continuer de confesser cette vérité, parce que la vérité, qui est la lumière, forcément, aura toujours la victoire sur les ténèbres et sur le mensonge. Donc, je ne suis pas là, moi, pour m'occuper de ce que les gens disent, mais je m'occupe plutôt de ce que Dieu dit de moi. Même si la Terre entière devait, comme on dit, me massacrer, si Dieu me voit et me valide, ça me suffit. En plus, il a toujours sourire quand il vous transmet le message. Alors, tu n'es pas venu pour rien, parce qu'apparemment, il y aura une longue semaine de réveil spirituel, mais encore plus de réveil tout court. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ça se passe où ? C'est de quand à quand ? Et comment ça va se passer ? Alors, c'est une conférence annuelle qu'on fait chaque année, là, nous sommes sur la quatrième, qui s'appelle V7 Conférence. Alors, V7, ça veut dire véritable 7 jours, qui veut dire qu'il y a une signification, c'est 7 jours pour recevoir un enseignement, une capacité, un équipement qui va nous permettre de sortir au bout de ces 7 jours avec quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, le thème de cette année, c'est Guadeloupe, réveille-toi. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'il va y avoir une influence de Dieu sur l'île de la Guadeloupe. La Guadeloupe, un appel, j'y crois vraiment pour ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Et donc, Dieu veut influencer. Ce n'est pas seulement spirituel, mais ça commence par le spirituel, parce que quand le spirituel s'installe, il va influencer toutes les sphères de notre vie. Ça peut après nous amener sur la sphère entrepreneuriale, la sphère de l'emploi, la sphère familiale, la sphère sociale. Et nous voulons influencer dans tous les domaines. Nous ne sommes pas là que pour parler seulement, effectivement, seulement de Dieu, seulement de Jésus, parce que nous croyons que Dieu est bien plus que ça. Si on l'a reçu, si on l'a compris, on va aller beaucoup plus loin. Et donc, cette conférence, elle a pour but, effectivement, de réveiller la Guadeloupe, et notamment ceux qui ont déjà la foi pour qu'ils reçoivent et qu'ils aillent porter, justement, cette bonne nouvelle autour d'eux et influencer un maximum l'île de la Guadeloupe. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Je crois que tu as un programme extraordinaire. Honnêtement, pendant une semaine, est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs ? Oui, oui. De toute façon, vous voyez, ça s'affiche juste à l'écran. C'est du 30 mars au 5 avril et je crois que tous les soirs, il y aura de quoi vraiment vous émerveiller, vous réveiller. Voilà. Alors, en plus, on a deux orateurs qui viennent de la métropole, qui sont comme moi, donc ils seront avec nous, on sera trois. Donc, du lundi au dimanche, on aura effectivement des enseignements, de la louange, un message porté, effectivement, par les orateurs. Donc, tous les soirs, du lundi au vendredi et le dimanche matin. D'accord ? Ok. Du lundi au samedi, pardon, tous les soirs et le dimanche matin. À partir de 19h. Voilà, 19h le soir et exceptionnellement, je crois, 18h30 le samedi et 10h le dimanche matin. Et 17h le mercredi. On vous donne tout. Voilà, voilà. Alors, on va expliquer parce qu'il y a des réunions supplémentaires. Mercredi à 17h, c'est une réunion, justement, pour toutes les personnes qui ont reçu un appel. Donc, on parlait tout à l'heure qui veulent servir Dieu et qui veulent justement travailler sur cet aspect du réveil. Donc, on les invite à venir le mercredi à 17h. Et aussi, le samedi, on aura une session de leadership entrepreneurial. Je ne sais plus à quelle heure, mais c'est le matin. Alors, le samedi, c'est à 10h. À 10h, voilà. Et c'est où ? Ça se passe où ? Parce qu'on n'arrête pas de dire. On va le dire. On va finir et puis on dit tout à la fin, dans l'adresse. Samedi, 10h, toutes les personnes qui veulent entreprendre, qui veulent justement mettre leur foi dans leur projet de création d'entreprise. C'est bien ça. Voilà. De faire le parallèle entre les deux. Exactement. La foi, parce que quand tu es motivé, quand tu es joyeux déjà dans ta vie de base, tu as envie d'entreprendre et tu as envie d'avancer et d'évoluer. Et ça, c'est très bien qu'il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des coachs, il y aura des consultants. Et donc, on va partager avec eux comment on peut intégrer la foi dans nos projets pour justement aller de l'avant et réussir. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a une chose très importante, c'est qu'on aura aussi le samedi après-midi une conférence jeunesse. Parce qu'on croit en notre jeunesse, qu'on croit en cette génération. Elle a besoin justement de récupérer des valeurs qui vont l'influencer enfin vers des choses positives et non vers le négatif. Et donc, on a une session spéciale après justement cette session qu'on aura eu l'après-midi. Je ne sais plus à quelle heure. C'est à 16h30 à 18h. Mais cette journée du samedi, elle est extraordinaire. Donc, le matin, c'est en mode leadership, entrepreneuriat. L'après-midi, on parle de la jeunesse. Tout ça dans la joie, dans la bonne humeur. Il fait beau, c'est le week-end, vous ne travaillez pas. Sortez de chez vous. Est-ce que c'est gratuit ? Yes ! C'est gratuit en plus, les amis ! On n'a pas, personne n'a d'argent ici. Donc, sortez, c'est gratuit. Et on termine en beauté le dimanche matin à 10h. Voilà. Où ça va se passer ? Donc, c'est zone artisanale de Morin à Saint-Claude. Ce n'est pas difficile. Saint-Claude ! Le grand nouveau rond-point que tout le monde connaît qui a été fait au niveau de Morin, on est juste à droite de son rond-point ou à gauche, si jamais on arrive de Gourbert. On ne peut pas nous rater. Il y a un panneau marqué, le véritable. On ne peut pas rater. Et on est sur Waze, on est sur Google Maps. Donc, il n'y a pas d'excuses. Et ils disent le véritable, on va nous trouver. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. C'est juste un plus haut que le Swing Club. Voilà. Et Mangofille, enseignement Mangofille. Et Mangofille. Oh là là. On parle de choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Excellent. Donc, on va juste rappeler le programme. Donc, lundi, mardi, déjà rendez-vous 19h à 19h30. Il y a déjà le lundi, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, le lundi 30 avril. C'est ça. Ensuite, il y aura l'ourange et l'adoration. Ça a duré combien de temps à peu près ? Une demi-heure à peu près, une demi-heure, trois-quarts d'heure. Toujours avec la vie, la joie, l'énergie. Voilà. Même chose le mardi de 19h à 19h30. Et qu'est-ce que je vois manquer le message de 19h30 ? Le message, en fait, c'est les orateurs qui vont apporter le message lié à la thématique Guadeloupe réveille-toi. Et est-ce qu'ils sont tous à parler, on les écoute ou est-ce qu'on pourrait échanger, poser des questions ? Non, non, là, c'est vraiment en mode conférence. Donc, c'est eux qui apportent. Les questions, ce sera le samedi après-midi. Je ne sais pas si tu as vu, on a réservé une heure. Samedi, c'est extraordinaire. Le samedi 4 avril, honnêtement, il y aura à manger ce jour-là parce que je pense que les gens ne vont rester sur place. Malheureusement, il y aura trop de monde pour qu'on gère ça. Mais les gens, ils auront la nourriture. Vous allez dans les petits restos à Bastère. Voilà. Ça, comme bien, parce qu'à Bastère, on mange comme des dieux. Qui s'en est venu nous voir ? OK. Et donc, là, si les gens ont des questions, on pourra leur répondre effectivement pendant une heure. Extraordinaire. Alors, est-ce qu'on n'a rien loupé ? On a fait le tour du programme. Donc, on vous rappelle que c'est du 30 mars au 5 avril. Donc, en semaine, ça commence aux environs de 18h30, sauf le mercredi où c'est à 17h, justement, pour ceux qui ont eu l'appel. Le week-end, donc, le samedi, n'oubliez pas, ça commence dès le matin en mode entrepreneuriat. Il y aura des chefs d'entreprise. Mélangez les deux. Justement, est-ce qu'on peut, lorsqu'on a son entreprise, afficher sa foi dans son entreprise ? Ou est-ce que tu penses que c'est tabou ? Bon, je pense qu'il y a des gens qui cachent parfois, mais c'est dommage. Il y a un verset, ça me rappelle un verset, ta question est très bonne. Celui qui renie le fils sur la terre, il sera renié par le Père dans le ciel. Et ça, attention. Donc, il ne faut pas avoir honte. Je pense que quand on faisait des bêtises, des fois, on n'avait pas honte. Tu es d'accord avec moi ? Exactement. Tu es bien fier de montrer. On l'assumait, justement. Voilà. C'est bien aussi quand on a des bonnes valeurs de les montrer. Et donc, c'est pourquoi j'encourage tous, chacun, notamment ceux qui ont la foi, à présenter leur foi, à démontrer que oui, il y a de bonnes choses. Juste avant de terminer l'interview, tu fais aussi un gros travail paral. Tu passes dans les communes. Tu vas justement voir les gens, bien sûr, avec ta bonne humeur et ta joie. Qu'est-ce que tu retires de tout ça, de cette expérience ? Cette rencontre mine d'eux avec le peuple guadoupéen. Mais ce sont des rencontres qui sont extrêmement positives. On se rend compte qu'il y a un vrai besoin. Parce que quand on va vers la population, notamment rien qu'à prier pour eux, c'est une démarche d'amour. Leur dire, on est venu là tout simplement parce qu'on a envie de vous annoncer une bonne nouvelle, de prier pour vous. Les gens sont souvent très, très contents. Alors, bien sûr, on peut tomber sur des réfractaires, ça arrive aussi. Mais dans la globalité, on se rend compte qu'en Guadeloupe, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin d'amour, un vrai besoin de partage. Et donc, on essaie de travailler sur ça pour amener un maximum justement à la population. On n'a pas fini. Parce qu'octobre, je te le dis déjà, on prévoit de faire un tour de la Guadeloupe. On va avoir une caravane spéciale, ça arrive ! Et on aura des stands pour le social, des stands pour l'emploi, des stands pour les familles. C'est bien. Franchement, ça arrive, ça arrive. On travaille dessus et on veut vraiment faire un gros travail à ce niveau-là. On veut vraiment que la Guadeloupe reçoive sa cargaison. Ça tombe bien parce que si, là, je suppose encore une fois que tu as boosté l'énergie et l'envie de tous les téléspectateurs. Donc, si on veut vous suivre, bien sûr, toi et toute ton église, est-ce que vous avez réseaux sociaux, Facebook, Instagram, site Internet, pas taxi, pas tata ? Même plus, on a une chaîne TV sur YouTube où tout passe, tous nos enseignements, tous nos reportages, tout passe, le véritable TV, tout attaché. Là, ils auront toutes les vidéos, tous les enseignements, tous les reportages et bien sûr, on a une page Facebook, Église le Véritable, Instagram, Église le Véritable. Et moi, Mickaël Dopia aussi, Instagram. Voilà, tout s'est affiché. Vous avez même le numéro de téléphone qui s'est carrément mis sur le logo Twitter. C'est normal, on aime ça. Vous avez le seul qu'il faut appeler et qu'il ne faut pas tweeter. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Franchement, tu m'as reboosté. Là, je sens que j'ai plein de l'énergie pour la journée. Oh là là ! Et ça, c'est bien, continue le travail. Moi, bien entendu, le temps de remercier, bien sûr, mes partenaires, ceux qui m'habillent, bien sûr, à Bastère. Eh oui, les crins qu'on salue et puis, bien sûr, si vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser, direction le moule, net, blanchisserie, pressing. Moi, je vous retrouve, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de ETV Service. À demain. Sous-titrage ST' 501